Salaam alaikum, je m'appelle Nathalie Yamb. Avec un mois de décalage, c'est tenu dimanche 24 mars au Sénégal, une élection que le sortant Macky Sall et ses donneurs d'ordre ont tout fait pour empêcher et retarder. Celle du président de la République. Et le gagnant est Basirou Diomaïdjakar Fay, secrétaire général du PASTEF, qui fêtait ses 44 ans le lendemain. Peut-on rêver d'un meilleur cadeau d'anniversaire que les clés du palais présidentiel ? Dans tout le pays, on a vu des milliers de gens sortir dans la rue pour laisser éclater leur joie après que les premiers résultats ont fait apparaître la Razzia au premier tour de Diomaïdjakar. Et alors que les résultats définitifs n'ont pas encore été annoncés par le Conseil constitutionnel, les autres candidats en lice, incluant celui de la coalition au pouvoir ainsi que le président de la République sortant, ont déjà concédé leur défaite et ou félicité le gagnant pour sa victoire écrasante. Je le fais ici et maintenant également. Toutes mes félicitations à Basirou Diomaïdjakar Fay. Je lui souhaite beaucoup de force et plein succès dans l'accomplissement de sa lourde mission. Et j'invite le peuple sénégalais à l'accompagner de son soutien dans la négociation du tournant historique qu'a laissé entrevoir le projet qu'il a porté. Mais la joie légitime n'empêche pas l'apparition de certains questionnements que j'ai pu recenser ici et là. Il y a ceux qui sont frustrés parce qu'ils pensent que cette victoire devait revenir à Ousmane Sonko lui-même et non pas à un candidat de substitution. Il y a ceux qui s'inquiètent de certains soutiens. Il y a ceux qui s'interrogent sur un ralliement du Sénégal à l'Alliance des États du Sahel. Il y a ceux qui se demandent comment l'attelage d'Ousmane Sonko va fonctionner, etc., etc. Dans cette chronique, je vais aborder ces questions et vous donner mon avis sur les perspectives qui attendent le peuple sénégalais et les Africains. C'est parti ! Tout d'abord, je veux féliciter le peuple sénégalais. Cette victoire, c'est avant tout la sienne. Celle des cadres, des élus, des militants, des sympathisants du PASTEF. Celle de tous ceux qui, sans être enrôlés au parti, ont cru au projet. Ceux qui, sans être partisans de Sonko, se sont aussi levés, sont descendus dans la rue ou sur les réseaux sociaux, ont affronté la répression, les tentations de troisième mandat, se sont inscrits, sont allés chercher leur carte d'électeur, ont battu campagne et sont allés voter. C'est aussi la victoire de nos martyrs, tués par les forces et les milices aux ordres de l'agent local du système france-africain. Le peuple a parlé. Rendons gloire au peuple. Vous le savez, ça fait des années que je soutiens mes amis de PASTEF et du collectif FRAP France Dégage, de celui que j'appelle affectueusement mon voisin et camarade Guy Marius Sagna pour sortir le Sénégal des griffes de la France-Afrique. Il y a sur ma chaîne plusieurs vidéos que j'ai faites qui vous permettront de suivre l'évolution de la situation au Sénégal ces dernières années et que vous pourrez regarder à la fin de celle-ci. Mais en résumé, depuis maintenant huit ans, Makissal a systématiquement instrumentalisé l'administration, les forces de l'ordre et la justice pour radier Ousmane Sonko de la fonction publique, le mettre en prison, empêcher sa candidature à l'élection présidentielle, allant jusqu'à l'accuser de viol, d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, d'atteinte à la sûreté de l'État, de diffamation, de vol de téléphones portables, vous avez bien entendu, jusqu'à le radier des listes électorales, jusqu'à ordonner la dissolution de son parti politique, jusqu'à emprisonner ses cadres, ses militants, ses sympathisants par milliers et jusqu'à faire tuer plus d'une trentaine de Sénégalais à cet effet. Et puis, à dix jours du scrutin, comme par magie, à abracadabra, le même Ousmane Sonko est libéré, ainsi que Basirou Diomaïfaï, qui l'avait désigné comme candidat de substitution, après avoir été lui-même mis injustement hors course. Comment est-ce possible ? Je vais vous dire. Cela a d'abord et avant tout été rendu possible par le travail monstre abattu par Ousmane Sonko et les militants de PASTEF depuis des années. D'une part, à travers l'élaboration et la diffusion sans relâche d'un projet de société qui prend en compte l'intérêt premier des populations et non celui des puissances étrangères et institutions extérieures. Pas un truc bidouillé à la « va vite là » six semaines avant les élections, mais un projet de rupture solide et audacieux. D'autre part, à travers la présence constante de Sonko et de ses militants sur le terrain, au pays et dans la diaspora. Après sa défaite à la présidentielle de 2019, Sonko ne s'est pas assis sur ses talons à pleurnicher, comme tant d'autres, en se parant d'un titre fantasmagorique de président élu sur les réseaux sociaux. Mais il a repris le travail dès le lendemain de l'annonce des résultats, maillant le terrain, enthousiasmant la jeunesse du Sénégalais d'ailleurs, élargissant son réseau. Et puis il y a l'homme, Sonko, dont on est forcé de reconnaître le courage, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Contrairement à son copain tchadien Echech Masra, qui demande aux gens d'aller voter pour lui, alors que lui-même fuit pour se cacher dans les jupes du département d'État américain, Sonko est resté et s'est toujours mis au devant du peuple pour le protéger, même si cela signifiait qu'il soit humilié, maltraité, emprisonné, ainsi que sa famille. Enfin, il est évident que le PASTEF a une capacité de résilience et de réinvention de soi extraordinaire. Ils ne sont pas nombreux les partis politiques capables de continuer à fonctionner et même à lancer une campagne électorale présidentielle avec une bonne partie de son leadership en prison, dont le président candidat naturel du parti et le candidat de substitution, dans un contexte de musèlement violent. Niveau résilience, ça me rappelle l'ANC d'Afrique du Sud. Cet ensemble de choses a fait que jusque dans les officines occidentales, jusqu'au Palais du Plateau, à Abuja, à Paris, Washington, les sondages étaient sans appel. Malgré la tentative de coup d'État constitutionnel de Macky Sall pour tenter de réintégrer au forceps Karim Wad, le candidat préféré de son boss Macron, malgré la répression sauvage, malgré l'instrumentalisation de l'appareil de l'État, malgré les armes distribuées au nervis du régime, malgré tout ça, les sondages établissaient sans aucun doute, à minima, la présence de la coalition Diomai président au deuxième tour. Alors entre en jeu la deuxième composante qui explique la ratia électorale pour Diomai, avec une victoire au premier tour, malgré la présence de 18 autres candidats sur les bulletins de vote. Cette deuxième composante, c'est un deal. Tout comme pour la libération de Nelson Mandela le 11 février 1990, celle de Sonko et de Bassiru s'est accompagnée de deals. La question est de savoir avec qui et quelle en est la teneur. Je ne vais pas prétendre que je sais, mais je peux vous dire avec certitude qu'il y a quatre entités qui avaient besoin de négocier avec la paire Fay Sonko. Il s'agit d'abord et de toute évidence de Macky Sall pour gérer l'après-pouvoir. La deuxième, c'est la France, également une évidence, puisque c'est elle qui a le plus à perdre avec une sortie du Sénégal de l'UMA et du franc CFA, dont Dakar héberge le siège de la Banque centrale. Le ralliement en dernière seconde de son candidat Karim Ouad ainsi que la bienveillance des médias france-africains est un indicateur. La troisième entité est intimement liée à la France, c'est la CDAO. Si le Sénégal décide de rejoindre l'AES, c'est la mort instantanée. Et enfin, la quatrième entité qui avait besoin de négocier, c'est les États-Unis. Le Sénégal est le siège des principales institutions onusiennes pour l'Afrique de l'Ouest, comme l'UNESCO, l'UNICEF, le PAM, l'UNHCR, l'UNOAS. Mais surtout, en compétition géopolitique avec la Chine et la Russie et à la recherche d'un siège africain en Afrique de l'Ouest pour le commandement militaire américain en Afrique, qui est jusqu'ici basé à Stuttgart, en Allemagne, les USA préfèrent nettement composer avec des réformateurs comme Sonko plutôt que de laisser le cancre Macron continuer d'instaurer le chaos dans ce pays stratégique du Golfe de Guinée, non seulement parce qu'il est nouvellement producteur de pétrole et de gaz, mais aussi parce qu'il est un des points de départ d'une vague migratoire en direction des États-Unis, qui est centrale au sein du débat politique américain en cette année électorale. Un deal, c'est une négociation. Quand vous entamez les pourparlers, vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez lâcher du lest, que vous allez abandonner. Et puis il y a des choses sur lesquelles vous serez intransigeant, auxquelles vous ne renoncerez pas. Négocier est une démarche légitime en politique. La question est de savoir qu'est-ce que Ousmane Sonko et Basirou Faye ont peut-être accepté d'abandonner. Le temps nous le dira. L'exercice du pouvoir est différent de la conquête du pouvoir ou de son commentaire. Basirou n'a pas encore prêté serment et dans les premières semaines, il faudra prendre connaissance des dossiers, découvrir tout ce qui a été caché, faire l'étude du réel, réadapter le programme à la réalité et gérer une administration et des forces armées confortablement installées depuis plus de 60 ans dans le système france-africain. Laissons-leur un peu de temps avant de juger et de les accuser de trahison, même si, quel que soit lambda, la vigilance est de mise. Ce n'est pas tant les paroles qu'il prononce la 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 ces jours-ci qui doivent nous inquiéter, que les actes qu'il pose ou les gens qu'il fréquente. J'ai toujours regardé avec beaucoup d'appréhension la proximité entre Sonko et Succès Masra, cet individu sans scrupules qui marche joyeusement sur les cadavres de ses militants, des opposants et des tchadiens pour satisfaire à tout prix son désir de pouvoir. Succès Masra, c'est le pion affiché des occidentaux, tout comme le nigérien Ibrahim Yacouba qui croupit fort heureusement en prison pour l'instant après avoir encouragé une intervention militaire française contre le peuple du Niger, ou bien l'autre zozo permanent des médias france-africains, Umar Mariko du Mali. Et c'est avec ces trois énergumènes que Sonko a créé en 2019 une alliance baptisée inter-africaine progressiste que visiblement Paris et Washington ont décidé d'utiliser pour l'établir comme la version politique d'un panafricanisme compatible avec la France-Afrique comme si cela pouvait exister. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment la France s'organise pour tenter de phagocyter les lampes panafricains qui l'éjectent du continent. Mais en attendant, je vous rappelle un adage bien connu. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. La présence de Ousmane Sonko au sein de ce marigot france-africain nouvelle génération est à minima incongrue. Il n'y a que deux façons de bouter les ennemis du bien-être des populations africaines hors de nos palais présidentiels. Soit par le biais d'une armée de militaires patriotes qui prennent leurs responsabilités, soit par le biais d'un peuple exigeant et engagé qui porte à sa tête et dans ses institutions des patriotes civils audacieux, intègres et déterminés à la rupture. Les alliances, les compromis, les manœuvres en coulisses appartiennent au jeu normal de la politique. Mais n'oubliez jamais que le peuple sénégalais a parlé et qu'il parlera toujours quand ce sera nécessaire. Concernant ceux qui voient le Sénégal rejoindre l'alliance des États du Sahel, je voudrais tempérer leurs ardeurs. C'est vrai que Ousmane Sonko avait promis que s'il était élu en 2024, il enverrait les soldats sénégalais appuyer leurs frères sahéliens pour combattre le terrorisme. Je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens. Où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout puissant, qui reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste, par la grâce de Dieu, et par les efforts des Maliens, et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus présents de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. Mais ce n'est pas Ousmane Sonko qui a été élu. Et dans sa première prise de parole officielle depuis la fin du scrutin, Bassirou Faï s'est empressé de demander au pays de l'AES de revenir dans la mafia régionale qu'on appelle CDAO. Comme je viens de vous le dire, il ne faut pas surinterpréter ces paroles. Par contre, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'intégration à l'AES doit se faire sur la base d'une vision souverainiste et multipolaire partagée et sur des prérequis non négociables. L'un d'entre eux est qu'aucun pays ayant sur son sol des bases où une forte présence militaire française ne peut intégrer l'AES. Or, la fermeture de la base militaire française n'est pas encore à l'ordre du jour au Sénégal. Et puis, il faut aussi rappeler que même si elle est en train d'évoluer vers une confédération puis une fédération à terme, à la base, l'Alliance des États du Sahel a été créée comme une coalition de défense et de sécurité de trois pays confrontés depuis 12 ans à des attaques terroristes et ayant de ce fait perdu le contrôle d'une partie de leur territoire, ce qui n'est pas le cas du Sénégal. Donc, de ce côté-là, patience. Ceci ne devrait pas empêcher la conclusion d'accords bilatéraux entre les différents protagonistes. Bien sûr, il y aura des écueils. Je vous l'ai déjà dit, la Maison France-Afrique est construite sur quatre piliers. Le Sénégal est le pilier administratif et intellectuel. La Côte d'Ivoire et le Gabon sont les piliers économiques, l'un en Afrique de l'Ouest, l'autre en Afrique centrale. Et le Tchad est le pilier militaire du système. Avec l'arrivée du projet PASTEF à sa tête, c'est comme si on a commencé à s'attaquer à quelques grosses pierres angulaires du pilier Sénégal. On n'a pas encore sorti les engins de démolition et les bâtons de dynamite, mais même les coups de masse et de burin fragilisent l'édifice. Les discours ont été faits et les engagements ont été pris par Ousmane Sonko. Mais aujourd'hui, c'est Basirou Diomay Diaka-Faye qui a été élu. Sonko, c'est un livre qui a laissé des traces. Basirou, c'est une page vierge qui va commencer à se remplir. L'exercice du pouvoir fait ressortir le vrai caractère des gens. Et même avec les meilleures intentions, il met à l'épreuve les amitiés les plus solides. L'histoire est émaillée d'exemples. Je ne sais pas ce qui a motivé le choix de Basirou comme candidat de substitution par Sonko. Mais ce que je sais, c'est que le pouvoir présidentiel, en régime présidentialiste, c'est un fauteuil, pas un canapé. C'est une place. Une. Pas deux. Pas trois. Pas six. Et ce que les Occidentaux savent faire de mieux, en dehors de financer le terrorisme, c'est diviser les Africains. C'est dans leur ADN, c'est leur marque de fabrique. Ils vont travailler à distendre le lien entre Sonko et Diomay. Un autre écueil, c'est l'exigence non négociable d'une indispensable justice dans le contexte d'une nécessaire réconciliation. La réconciliation ne veut pas dire que personne ne paye rien. Des gens sont morts. Leurs familles doivent obtenir justice. Tous les pays qui ont essayé de passer par pertes et profits à justice sont instables jusqu'à ce jour. Un autre écueil, ce sont les tonnes d'armes que Makissal a fait entrer et distribuer à Dénervis et à je ne sais qui pour tenter de se maintenir au pouvoir et qu'il va falloir tracer, identifier, si on veut éviter que les Français n'en fassent des terroristes, le jour où la politique de Diomay leur déplaira de trop, comme elle l'a fait partout où sa mainmise a été remise en question. Mais aucun écueil n'est insurmontable pour qui fait preuve de volonté et de détermination. Dans quelques jours, Bassirou prêtera serment comme cinquième président de la République du Sénégal et formera son premier gouvernement. Ceux qui me suivent depuis des décennies savent que je déteste profondément les gouvernements d'union slash de réconciliation dont beaucoup d'Africains semblent raffolés et qui sont l'une des causes de la stagnation de nos pays. Dans les gouvernements du Dion, chacun vient chercher sa part de gâteau personnel et les moyens de financer son propre parti politique ou sa propre association au lieu de travailler pour l'intérêt général. Quelles que soient les manœuvres qui ont eu lieu en coulisses, les Sénégalais sont sortis par millions pour élire Bassirou sur la base d'un projet élaboré et de promesses faites depuis des années par Ousmane Sonko et le PASTEF, dont Bassirou est militant des premiers jours. À l'heure où ce projet de société doit être transformé en programme de gouvernement, tous ceux qui lui plaira d'appeler à ses côtés devront avoir comme mission et motivation la mise en œuvre de ce programme promis aux Sénégalais. Quand il y a des élections en Allemagne, par exemple, on attend parfois trois mois, parfois six mois avant que le gouvernement ne soit formé. C'est parce que pendant ce temps-là, les partis politiques qui vont constituer la coalition au pouvoir discutent et s'entendent sur chaque point du programme de gouvernement. Or, nous, on forme des coalitions autour d'une personne avant même de discuter d'un programme. La plupart du temps, d'ailleurs, dans beaucoup de pays africains, les gens ne prennent même pas la peine d'élaborer un projet et les électeurs s'en fichent royalement car pour eux, le vote est motivé par l'instinct tribal, clanique ou par l'appel du ventre. Les hommes politiques ont trop souvent tendance à trahir le peuple. Les Sénégalais le savent. Ils ont subi de plein fouet l'illusion d'une démocratie électoraliste au sein du même système france-africain où la marionnette est changée, mais le marionnettiste demeure le même. En 2000, ils avaient fondé leurs espoirs sur Abdoulaye Ouad. Alors, le peuple sénégalais a parlé. Mais quand il s'est rendu compte que celui-ci avait déraillé, il a de nouveau parlé en 2012 en donnant sa chance à Macky Sall. En 2024, les Sénégalais ont payé trop cher pour se laisser facilement voler leurs espoirs par des forces tapies dans l'ombre ou des politiciens adeptes du reniement. Ils doivent faire preuve de patience, certes, mais aussi de vigilance et d'exigence pour que l'élection de Bassirou Diomadiakar Faye ne soit pas une énième alternance, mais plutôt une alternative au système existant depuis De Gaulle, Faucard et Senghor. Moi, Nathalie Yamb, dont l'ancêtre s'appelle Gingom, je peux savourer cette victoire du projet PASTEF parce que je sais qu'il y a des sentinelles qui veillent et qu'on appelle le peuple sénégalais. C'est à lui que revient le dernier mot. Les martyrs nous regardent. Le peuple a parlé et il parlera toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes chaînes sont censurées, shadowbanées, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mais surtout, mettez un pouce debout, partagez massivement le lien de la vidéo avec vos contacts et sur vos réseaux sociaux et commentez en dessous pour contrecarrer l'algorithme de Facebook et de YouTube qui veut nous invisibiliser. Et si vous souhaitez me soutenir financièrement pour m'aider à continuer à produire du contenu éducatif, vous pouvez appuyer sur le bouton « Merci » en dessous de la vidéo sur YouTube ou participer à mes cagnottes dont les liens s'affichent à l'écran.